Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto de 11h à 12h30 sur le 106,6 de Radio Campus Lille ou www.campuslille.com. Au sommaire de cette émission, nous avons rendez-vous avec notre ambassadrice de la moto, notre motarde en or des Hauts-de-France. Patricia, bonjour. Bonjour, bonjour la miche. Ça va bien Patricia ? Oui, ça va, avec une présentation comme ça, ça y est, je suis 30 centimètres au-dessus du sol, en lévitation complète. Voilà, alors un agenda bien rempli pour les week-ends à venir. Je te propose de dérouler le sommaire de cette émission bien complet. Déjà, je ne sais pas si en 90 minutes, on aura le temps de parler de toutes ces choses. Et puis, on va parler aussi de la deuxième édition de la Célibalada. Voilà, et donc avec nous, Yann et... Yann et Dany, on a parlé, il faut qu'il te rapproche. On a créé cette balade l'année dernière, c'est ça ? Oui, oui. Parce qu'on ne te voit pas, il faut qu'on t'entende. C'est la deuxième édition, effectivement, et qui a beaucoup plus de succès que la première. Oui, et vous étiez venu déjà nous présenter la première édition, ça a été un plaisir. Donc là, on est déjà à 130 inscrits. Et un site qui est bien bien fait, on en parlera tout à l'heure, mais vraiment au top. Il faudra nous dire le but de... Moi, je comprends un peu, Célibalade, voilà, je ne sais pas, Etienne, est-ce que tu comprends ? J'imagine un peu... J'imagine aussi... Mais pas que de la queue ! Vous êtes un peu vieux, mais vous avez bien compris quand même ! On peut se rendre célibataire pour la journée ! Voilà, c'est ça ! Eh bien, figure-toi qu'il y a des hommes qui, avec leurs femmes, ne veulent plus monter sur la... Parce que c'est d'abord, avant tout, une journée de rencontre, qui ne veut pas dire forcément... Si plus c'est affinité, c'est bien, mais c'est avant tout une journée de rencontre et de partage, et de partager une selle. Voilà, c'est une selle de selle. D'accord. Donc, il faudra peut-être changer un peu le nom, à l'heure de cette rencontre, balade, voilà, voilà. Aïe, 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 aïe ! Alain, Etienne, vous êtes célibataire ou vous êtes mariée ? Mariée. Ah, ben, vous ne pouvez pas aller à la Célibalade ! Et grands-parents. Et voilà, c'est sûr ! Non, quand même pas. Mais voilà, on a bien fait de mettre notre émission sous le signe de l'espoir, avec cette Célibalade. Bon, du rêve peut-être aussi, mais c'est surtout l'occasion de faire une super balade, et qui n'est pas réservée uniquement aux célibataires. Et puis, Yann et Dany, dites-nous, comment... Déjà, l'année dernière, c'était la première édition, pour un démarrage, il y avait 40 motos à peu près, mais là, ça a l'air de démarrer très fort. J'ai visité le site, c'est très très bien fait. Il y a beaucoup plus d'inscrits d'un, très vite. Alors, on a aussi travaillé sur la publicité ciblée, parce qu'on a ciblé davantage de personnes. Grâce à Facebook, on peut savoir qui est célibataire, qui a une série de livres. Et voilà, Facebook, on devrait l'interdire, ce truc-là, Alain. Je n'ai pas Facebook. Et oui, donc l'année dernière, Dany avait eu l'idée de proposer de découvrir la moto à des gens, et forcément, qui a une place de libre sur sa moto, en général, c'est les célibataires, qui peuvent... Je n'ai pas d'accord. Elle n'est pas d'accord, elle n'est pas d'accord à deux, déjà, alors ça ne va pas être facile. Un couple ayant chacun sa moto peut emmener deux, chacun, ses célibataires. Ou une personne qui n'est plus en couple avec quelqu'un qui avait une moto, qui peut, du coup, se retrouver derrière une autre moto. Donc, c'est le 13 mai, et ça sera au départ de Koutiche. Donc, Koutiche, c'est à côté d'Orchis. C'est ça, oui. C'est très accessible, dès qu'on sort de l'autoroute, hop, on a quelques minutes. Le rendez-vous, il est à 9h15. Car, il y a un petit déjeuner qui est proposé, avec une ambiance, il y a une personne qui va venir jouer du saxo. Donc, c'est un peu... C'est un peu... C'est un ambiance, voilà. C'est pour vous mettre dans l'ambiance. La fiche a dû avoir une idée assez... Non, 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 non. Vu comment il est rouge... Non, 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 non. Vu comment il est rouge, il a dû avoir une idée... Imaginez-vous, rien que tu regardais Dany, il est tout rouge. Oui, 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 oui. Bon, donc, ça sera... On vous met dans l'ambiance tout de suite. Voilà, avec des saxos. Saxo. Avec un saxo, saxo, saxo. Mais, donc, après cet accueil avec petit déj, ça sera direction Arras. Alors, non, il y a eu un petit changement, parce qu'on a vu le succès, il y a 66 chi qui seront présents, plus 60 motards, aussi présents. Donc, ça fait 130 personnes pour l'instant, à peu près. On n'a pas encore fermé les inscriptions. Donc, d'ici le 13 mai, il ne peut pas encore avoir des nouvelles personnes. Et Arras, on a eu le problème, en fait, de ne pas trouver un lieu pour tous les accueillir. Donc, on nous a mis... On nous a soumis l'idée de Notre-Dame-de-Lorette. Donc, on a changé le programme sur le site internet. On a prévenu les gens. Mais elle me... Peut-être qu'elle me montre du bois, comme ça. Et donc, finalement, on va aller vers Vimy. Et après Vimy, on va à Notre-Dame-de-Lorette. On repassera par Arras, quand on ira vers Malincourt. Où là, par contre, ce sera un concert. Et il y aura un chéicone carnet global à Malincourt. C'est le bar de l'écurie qui marche très fort. C'est génial, le bar de l'écurie. J'ai vu les photos, je ne connaissais peu du tout. Ça a l'air... Oui, c'est un bar qui a beaucoup de succès. Qui est très connu dans le monde de la moto. Alors qu'il a été repris il y a quelques mois. C'était avant un autre bar. Mais le concept du bar de l'écurie, il est pas mal. Et il va pouvoir accueillir autant de personnes pour pouvoir faire l'arrivée. Ça sera sur une tonnelle avec une ambiance rock. Et où les gens pourront se restaurer sur place. Parce qu'il va proposer un chéicone pour tout le monde. Et afin de... Dans une ambiance un peu décontractée. Et de pouvoir discuter, échanger après cette balade derrière quelqu'un qu'on n'a pas forcément bien connu. Puisque le concept, on va quand même expliquer bien le concept. C'est qu'on organise du prêt d'équipement pour des gens qui n'ont même pas du tout d'équipement. Et qui voudraient découvrir la moto. Que ce soit des filles ou des garçons. Il n'y a pas de clivage. Donc c'est, comme disait Dani, c'est surtout une balade pour rencontrer. C'est bon, s'il y a plus après, tant mieux. Mais on accueille tout type de motos. Les motos anciennes sont acceptées. Pas de ostracisme. On a refait un rappel sur Facebook justement. Parce qu'il y avait des motards qui disaient, oui mais j'ai envoyé un message à une fille mais elle ne me veut pas. Donc on a repris le... On a re-ciblé la chose en disant, vous ne faites pas votre marché quand même. C'est avant tout, c'est avant tout prendre quelqu'un et de partager un temps de route et de faire vraiment découvrir la moto. Parce que c'était ça à la base aussi. Faire découvrir, parce qu'il y a plein de jeunes femmes ou de femmes surtout, qui sont soit en train de passer le permis et qui n'ont pas encore accès à la moto toute seule. Ou alors des femmes qui voudraient... D'ailleurs l'année dernière, il y a une dame qui est venue et qui était en train de passer son permis pendant cet hiver. Et ça c'était ma priorité surtout. Donc de faire avancer les filles dans le monde de la moto. Et forcément, donc on a eu l'idée... Parce qu'il y a plein de gens seuls, même des messieurs qui roulent seuls en disant, moi je m'ennuie, je voudrais bien avoir une compagnie de route. Et donc de là est venue l'idée de la célibalade. Ce n'est pas forcément que... Ce n'est pas un club de rencontres, c'est une balade moto. C'est un club de rencontres mais pas forcément de club de rencontres. Comment dire ? C'est dans la même idée, c'est de rencontrer d'autres personnes, de partager un super moment. C'est ce que j'ai envie de dire sur Facebook aussi, de dire, rappelez, la part singère, peut-être, elle ne voit pas vous plaire, mais elle a tête des amis. Et des amis et des amis. Et que là dans l'eau peut-être il y en a une qui pourra vous plaire, messieurs. Mais pour le... Même les moches en droite, on a de la moto. Il ne faut pas l'abandonner sur un parquet quand même. Ah oui, alors c'est pour ça aussi qu'on a préconisé aux filles de venir au point de rendez-vous en voiture parce que beaucoup donnent leur adresse et j'ai trouvé ça, moi personnellement, un peu dangereux. Donc on a refait vraiment un message. On a envoyé un mail à tout le monde pour bien expliquer tout ce qui va se passer, mais effectivement insister sur le fait qu'on recommande que les passagères, en tout cas les personnes qui ne se connaissent pas encore, se rencontrent sur Coutiche. Même si on laisse la possibilité que s'ils ont échangé avant par Facebook, parce que Facebook permet aussi d'échanger et que les gens discutent entre eux. Si après ils le sentent bien, qu'ils viennent chercher chez la personne, ok. Mais voilà, on préfère recommander quand même que tout le monde vienne à Coutiche, aussi pour un problème logistique, parce que si on prête du matériel, nous on veut tout gérer au point de départ. On ne va pas commencer à gérer ça ci et là. La balade va être à peu près de 140 km. 140 à peu près, oui. Et par des petites routes. Et par des petites routes. C'est ça, pour le plaisir de la conduite. Ça va être aussi l'occasion de découvrir la région autrement. Et le site, il est vraiment... De sortir des grands axes. Et le site est vraiment bien fait, parce qu'on a demandé aux motards combien de kilomètres ils avaient, combien d'expériences, si la fille était passagère, si elle avait déjà été passagère. Voilà, c'est ça. Et le site, c'est Motoday, puisque c'est Motoday qui est leur organisateur. Et l'équipement, voilà. Si vous êtes un petit peu inquiet, pas forcément inquiète, vous pouvez aussi être un passager. Et pour l'équipement, alors là, allez sur le site, c'est vraiment génialement fait. Il y a les tailles, c'est clair et vraiment facile. Lisez bien les petits liens pour choisir sa taille de casque, pour mesurer son tour de tête. Plein de conseils judicieux. Est-ce qu'à l'inscription, vous avez déjà demandé des critères, certains critères ? Parce que quand vous allez sur Mythique, vous devez remplir 50 pages. Donc, tu vas sur Mythique, toi ? Allez, grillé. Allez, grillé. On va voir. C'est pas Mythique, c'est pas Mythique. Non, c'est pas Mythique. C'est la taille, le poids. Il y a le style de moto. J'ai dit sur le Facebook, la taille S, c'était pas le plus demandé. Toujours à l'heure, c'est dimanche 13 mai, j'ai vu que dans ton agenda, t'avais rien. Alors, je suis pas là. Je suis toujours raciste, je suis en vacances. Alors, on va écouter Patricia, une question. Je disais que quand on parlait de l'itinéraire, effectivement, on voit des parcoutiches, arrive Malincourt. Mais il y a possibilité de retour ensemble. Alors, il y a des roadbooks aussi. On a fait un roadbook aussi. Donc, les gens peuvent partir en groupe s'ils le veulent et nous rejoindre au point de commencer une autodrame de Lorette. Oui, voilà. Parce que si votre pilote veut vous abandonner à Malincourt, si le retour groupé est prévu, il y aura peut-être un petit peu de mal. Une voiture balai pour... Exactement. Une voiture balai pour le... Pour les couples, il faut peut-être avoir un autobus. Il y a juste un monsieur qui s'est enlevé de la balade parce qu'il avait dit, est-ce que je peux choisir mon sac de sable ? Alors, étant une fille motarde, j'ai posté un petit mot en disant que les filles n'étaient pas des sacs de sable. Et du coup, il s'est enlevé. Donc, c'était le seul petit démo qu'on a eu depuis... Mais sinon, on a des retours très positifs des gens. On a eu des messages très sympathiques. Les gens se parlent entre eux. D'ailleurs, il y a un monsieur qui va faire une balade avec une dame cet après-midi parce qu'ils ont discuté. Ils sont déjà rencontrés. Une préparation. Non, c'est juste parce qu'il y a... Préliminaire motarde. Bravo. C'est en train de faire quelque chose de sérieux pour valoriser notre balade. Mais voilà, on a eu... Normalement, c'est 23 heures, ces émissions-là. C'est une préparation. On va peut-être passer un petit morceau de musique. Bien sûr. C'est important, la musique. Alors, on va passer un slow. Et puis, découvrez... Venez à la rencontre de Yann et de Dany pour une super balade le 13 mai. Bon, allez, à la semaine prochaine. À dimanche prochain. Au revoir. Passez un beau dimanche. Un beau dimanche. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501